Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Si vous avez l'habitude de bricoler, il vous est peut-être déjà arrivé comme à moi de vous retrouver en galère parce que le matos vous faisait défaut. Dans cette vidéo, je vais donc vous énumérer 10 petits hacks d'ateliers qui vous aideront à vous tirer du mauvais pas, je l'espère. Certains d'entre vous connaissent déjà certaines de ces techniques, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Premier hack, utilisez un coup comme mèche de perceuse. Qu'elles soient de bonnes ou de mauvaises qualités, il arrive parfois de casser une mèche de perceuse, surtout quand elles sont de petits diamètres. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un clou que vous vous accrocherez au mandrin de votre perceuse pour percer un trou avec. Et ça marche très bien ! Deuxième hack, le serre-joint du pauvre. Lorsque vous souhaitez coller deux pièces de bois en traile mais que vous ne disposez pas de serre-joint assez long, vous pouvez utiliser par exemple une chute de contreplaqué pour vous confectionner un serre-joint de fortune. Divisez le bout de la planche en deux sections, redivisez la dernière section en faisant un trait incliné de quelques degrés et découpez tout ça. Vissez ou glouez le bloc rectangulaire d'un côté de votre planche. Fixez également un des deux blocs en biais de l'autre côté en laissant un dernier espace pour y intégrer la dernière pièce. Placez finalement vos pièces à coller et utilisez le dernier bloc qu'il vous reste pour serrer le tout à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Je ne le fais pas ici pour l'exemple mais assurez-vous de protéger votre planche de la colle qui dégoulinera à l'aide d'un papier sulfurisé par exemple. Troisième hack, percez parfaitement à la verticale. Pour ce faire, utilisez un bloc de bois dont vous couperez à la scie une rainure bien droite et perpendiculaire. Quelle est votre mèche où vous souhaitez percer en vous appuyant contre votre petit guide ? Celui-ci vous aidera à percer un trou parfaitement vertical si vous ne disposez pas d'une perçoise à colonne. Quatrième hack, percez parfaitement mais cette fois à l'horizontale. Pour cela, il vous faudra vous munir d'une ficelle de cuisine et de deux rondelles, si possible d'un diamètre plutôt large. Attachez nos rondelles à chaque extrémité de la ficelle. Enfilez ensuite votre mèche dans l'une des rondelles. Si celle-ci part en avant quand la mèche tourne, c'est que vous penchez trop en avant. A l'inverse, si la rondelle revient vers vous, c'est que vous penchez trop en arrière. Pour rester droit, faites en sorte que votre rondelle se maintienne au même endroit. Tenkin hack, créez sa propre pâte à bois. Alors là, rien de plus simple, il vous suffit simplement de mélanger de la colle à bois avec de la poussière que vous récupérez par exemple dans votre ponceuse à bande. Mélangez bien le tout et vous obtiendrez ainsi une super pâte à bois. Sixième hack, toujours percer à la même profondeur. Là aussi, une astuce très utilisée par nos amis outre-Atlantique. Déterminez d'abord la profondeur à laquelle vous souhaitez percer. Et disposez sur votre mèche un scotch qui vous indiquera quand vous arrêtez. C'est simple, mais il fallait penser. Septième hack, fraiser le bois pour y enfoncer une tête de vise par exemple, sans utiliser de fourrer fraisoir. Pour enfoncer une tête de vise dans du bois, on utilise généralement un fraisoir comme celui-ci. Si vous ne disposez pas de cet outil, il vous est possible d'utiliser simplement un embout cruciforme pour fraiser le bois. Huitième hack, récupérez la poussière de bois à l'aide d'un post-it. Prenez un post-it et collez-le sous l'endroit où vous souhaitez percer. Pliez-le en deux. La poussière et débris tombent ainsi dedans. Neuvième hack, utilisez du sel pour éviter que la colle à bois ne glisse. Lorsque vous collez deux grandes surfaces de bois entre elles, il peut être difficile de les maintenir alignées lors du serrage. Pour éviter que la colle ne glisse, ajoutez-y un petit peu de sel. Les cristaux de sel empêcheront ainsi les deux pièces de bois de bouger. Enfin, dixième hack, c'est improviser un petit trusquin avec deux ou trois objets de récupération. Dans certains cas, il peut être utile de marquer le bois avec un trusquin. Voilà, ça ressemble à ça. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une simple chute contreplaqué et y enfoncer une vis correspondant à la distance que vous souhaitez marquer. Et comme vous le voyez, c'est plutôt efficace. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ces petites astuces vous serviront. D'ici là, bricolez bien, moi je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Estar des Compos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada